Salut, c'est Gaël. J'espère que tu es en super forme ce soir. Ce soir, une petite vidéo un peu tardive parce que j'avais quelque chose à partager avec toi et je ne savais pas comment le faire. J'ai passé la journée à essayer d'y réfléchir, à essayer de trouver les meilleurs mots, à essayer de trouver la façon parfaite de le partager. C'est une expérience que j'ai vécue hier pour moi et je me suis dit que j'allais t'en faire profiter. Une sorte de cadeau que je te fais. Comme tu le sais, je fais des vidéos maintenant, des vidéos live tous les jours et cette expérience que j'ai vécue, je pense qu'elle peut vraiment t'intéresser. Je t'explique et puis finalement, je n'ai pas trouvé, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de trouver, je n'ai pas trouvé de comment te le partager de la meilleure façon qui soit. Je me lance ce soir à essayer de te partager ce que j'ai vécu hier parce qu'en fait, c'est plus des sensations que j'ai eues à l'intérieur et je n'arrive pas encore à mettre de mots dessus. Tu sais, des fois, ça peut te faire ça. Je ne sais pas si tu le sais ou des fois, tu vois ça un petit peu, tu ressens des choses et tu n'arrives pas à mettre de mots dessus. Donc, ce que j'ai vécu hier, c'est que j'avais un projet avec une personne que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément. Et puis, en discutant de ce projet, elle m'a posé une question que j'ai trouvée très intéressante dès le début. Hier, on avait une réunion justement pour parler de ce projet. Elle m'a dit, mais quel genre de client tu veux attirer à toi ? Quel genre de personne tu veux attirer à toi ? Et sur le moment, c'est vrai que ça me semblait tellement évident, ce que je dégage pour que tu puisses me suivre. Si aujourd'hui, tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que ce que je dégage et ce que je fais, ça t'attire évidemment. Sinon, tu ne me regardes pas. Si ça ne te plaît pas, tu ne me regardes pas. Hier, je me suis retrouvé un petit peu, waouh, oui, effectivement, cette question. Donc, j'ai commencé à réfléchir, à me gratter la tête, me dire, waouh, cette question. Parce que le projet, elle, elle s'est aperçue et moi, je ne m'en suis pas aperçu rapidement qu'on n'était pas sur la même énergie, pas la même énergie de ce qu'on dégageait et de qui on voulait attirer. Hier, ça m'a fait vraiment prendre conscience qu'à un moment donné dans ton avancée, dans mon avancée aussi, quand tu vas de plus en plus vers ton objectif et que tu affines, tu affines, tu affines de plus en plus. Alors, attends, j'attends, il y a un peu de bruit dehors. Que tu affines de plus en plus, il se passe quelque chose de super intéressant. C'est qu'il y a un moment donné où il faut que tu fasses des choix. Et là, hier, je me suis retrouvé à faire un choix. Un choix qui n'a pas été facile pour moi parce que j'avais mis beaucoup d'attentes. Tu sais, je ne sais pas si tu te rappelles, je t'en ai parlé ou tu vois ce que je veux te dire qu'à un moment donné, je t'en ai parlé peut-être dans une autre vidéo. Je t'avais parlé des attentes qu'on a par rapport à ce qu'on fait. Et là, j'ai réalisé que j'avais mis beaucoup d'attentes dans ce projet et qu'au final, ce n'est pas un projet qui me correspond. C'est-à-dire que ça ne correspond pas à l'énergie que j'ai envie de mettre. Ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de te donner aujourd'hui. Peut-être que ça peut être amené à changer, mais aujourd'hui, la voie que j'ai prise, le projet dans lequel j'allais m'engager, ça ne me correspondait pas. Ça ne correspondait pas à qui j'étais à l'intérieur de moi. Ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire. Et donc, la personne avec qui j'en ai discuté hier, elle, elle s'en est aperçue rapidement. Elle m'a posé la question et moi, je ne m'en étais pas aperçu. Et ça m'a fait vraiment réaliser que quand on avance dans ces projets et tout ça, il y a des moments, il faut avoir le courage d'abandonner des fois des choses, de ne pas s'engager dans des choses, être authentique avec soi-même. Et des fois, être authentique, alors si tu as assisté à ma conférence, j'ai parlé de l'authenticité avec soi-même avant tout et de l'honnêteté avec soi-même. Et là, je me suis rendu compte vraiment que parfois, ce n'est pas qu'on ne veut pas être honnête avec soi-même ou ce n'est pas qu'on ne veut pas être authentique, c'est qu'on est tellement avec les œillères et à fond dans quelque chose que des fois, on ne prend pas suffisamment le temps, le recul nécessaire pour se dire est-ce que ça me correspond vraiment ? Est-ce que j'ai vraiment envie de m'engager là-dedans ? Est-ce que j'ai envie de m'y mettre à fond ? Et c'est surtout est-ce que ça correspond à l'image que je veux qu'on ait de moi ? Là, en l'occurrence, clairement, donc on en a discuté avec cette personne, clairement, ça ne correspond pas du tout avec ce que moi, j'ai envie de dégager, avec ce que moi, j'ai envie de te donner. C'est-à-dire que moi, j'ai envie que tu prennes ta vie en main, que tu passes à l'action, que tu sois vraiment dans une dynamique où on est capable, on ne se laisse pas déborder par ses émotions, on ne prend pas le temps d'écouter les émotions négatives pour se te mettre tout de suite dans un état où je ne suis pas, la vie elle est dure, etc. Non, c'est hop, je me ressaisis, je mets les épaules en arrière, j'ouvre, j'ouvre mon thorax, je prends une grande respiration et hop, je prends ma vie en main. Et je suis plus dans cette énergie-là, alors que là, j'étais en train de m'engager dans quelque chose de plus posé, spirituel, etc. et qui ne me correspond pas. Alors bien sûr, j'ai cette part en moi de spiritualité comme Tony Robbins, on a fait énormément pendant le séminaire, il y a énormément de méditation, de spiritualité, de choses comme ça, mais ce n'est pas sa driving force, ce n'est pas ce qui le motive. Moi aussi, ce qui me motive, c'est d'avancer, de mettre des actions, de mettre des choses en place, d'avoir des résultats. Donc, tout ça pour te dire cette vidéo, pour te dire qu'il y a parfois des fois où il faut savoir prendre le temps, prendre du recul, prendre du temps pour soi et de se dire, ok, qui j'ai envie d'attirer ? Parce que, en fait, de répondre à cette question de qui tu as envie d'attirer, ça va répondre à la question de qui tu es. Qui tu es à l'intérieur de toi ? Parce que cette énergie que tu vas dégager, elle va attirer. C'est comme un aimant. D'accord ? Si je faisais mes vidéos comme ça, alors aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet très intéressant qui est de savoir qui tu es à l'intérieur de toi. Donc, tu vois l'énergie ? Et là, en fait, moi, j'essaie d'être… Je n'essaie pas, en fait, en vrai. Non. Je suis tout le temps dans cette énergie. Je travaille pour être en permanence dans cette énergie. Le matin, je fais mes incantations. Je me mets dans cette énergie-là. Je mets de la musique. Je saute. Je bouge. Je bouge tout de suite mon corps. Dès que j'ai bougé mon corps, là, mon cerveau, je suis alimenté avec cette énergie. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je suis dans une énergie où j'ai mon objectif, je focalise sur mon objectif et j'avance, j'avance, j'avance. Et c'est ça que j'ai envie de te donner. Donc, voilà. Et il y a des fois, il faut savoir. Là, je sais maintenant qu'il y a des projets. J'ai réalisé ça vraiment hier, qu'il y a des projets sur lesquels je ne vais pas m'engager parce que ça ne ne correspond pas à l'énergie que j'ai envie de donner. Et il y a des projets, par contre, oui, où je vais vraiment m'engager. Je vais y aller à fond. Donc, là, j'ai d'autres projets dont je te reparlerai un peu plus tard. Ce sera une surprise avec d'autres personnes, des personnes ici et même des personnes, des Australiens, des Australiennes, avec qui on va pouvoir travailler et qui sont plus dans mon énergie. C'est-à-dire vraiment dans cette énergie, cette dynamique. Je prends des décisions, je mets des actions. Donc, voilà. Si cette vidéo t'a plu, alors je sais que tu l'entends souvent dans les différentes vidéos. Et en même temps, Facebook fonctionne comme ça. C'est-à-dire que s'il y a des likes, des partages, des commentaires, il estime que c'est bien vu, que c'est quelque chose d'intéressant et il le montre à plus de gens. Et en le montrant à plus de gens, peut-être que dans ton entourage, il y a peut-être quelqu'un, une seule personne qui pourrait être influencée par cette vidéo ou ça pourra peut-être lui changer sa vie du jour au lendemain comme ça. Donc, si cette vidéo te parle, si cette vidéo évoque quelque chose chez toi, alors partage-la, mets un commentaire, mets un petit cœur, mets ce que tu veux. Mets-moi dans les commentaires aussi. Tiens, qu'est-ce que toi, tu dois abandonner, qu'est-ce que tu dois arrêter de faire pour avancer vers tes objectifs ? Ça m'intéresse de savoir, tiens, quels sont tes challenges aujourd'hui ? Parce que là, moi, le challenge qui m'arrive aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai mis du temps à t'en parler, c'est qu'à un moment donné, l'énergie dans laquelle je suis, je vais devoir changer beaucoup de choses dans mon environnement, c'est-à-dire dans mon contexte, c'est-à-dire que les gens que je fréquente, il va falloir qu'à un moment donné, je les sélectionne et ça me rend triste à l'intérieur parce que c'est des gens que j'estime, mais en même temps, aujourd'hui, on n'est plus du tout sur le même plan d'énergie. Et si je continue de les fréquenter, je ne vais pas pouvoir continuer, moi, d'avancer vers mes objectifs. Et donc, à un moment donné, c'est aussi cette décision-là que je prends, c'est-à-dire de ne plus fréquenter certaines personnes, de changer mon environnement, de changer de ce que je fais, de qu'est-ce que j'ai envie de faire et de qui j'ai envie de devenir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Partage avec moi dans les commentaires. Dis-moi quels sont tes challenges pour pouvoir devenir la personne que tu as envie d'être ? Qu'est-ce que tu as eu l'audace de faire durant cette semaine ? Quelles sont les trois choses que tu as eu l'audace de faire ? C'est-à-dire qu'est-ce qui t'a fait sortir de ta zone de confort ? Partage-les-moi en commentaire. Boost Up La Life, je te dis à bientôt !